ChatGPT est sorti récemment et depuis tout internet est en ébullition. Si vous ne le savez pas, ChatGPT est un modèle conversationnel créé par OpenAI. En fait, c'est une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez interagir dans le cadre d'une conversation. Il est très puissant et peut vous aider à faire de nombreuses choses. Mais il a suscité beaucoup d'intérêt et surtout beaucoup de débats. Quant à savoir s'il va remplacer les emplois ou s'il s'agit d'une étape pour remplacer les emplois. Ou encore s'il pouvait aider certaines personnes dans leur travail au quotidien comme les programmeurs. J'ai passé un peu de temps à m'amuser avec ChatGPT. Et maintenant je sais comment formuler des demandes à ChatGPT pour qu'il me donne des morceaux de code qui fonctionnent. Et je n'ai pas encore vu quelqu'un utiliser ChatGPT pour développer un projet à grande échelle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser ChatGPT pour créer un site 100% fonctionnel. Sans savoir coder et sans avoir aucune connaissance de la programmation. Regarder la vidéo en entier, c'est important pour avoir toutes les informations. Et pour que ça marche parfaitement et très rapidement dès le début. C'est parti ! Avant d'attaquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Ceci permettra d'aider plus de monde avec le contenu informatif de la vidéo. Et m'en motivera à investir plus de temps à produire plus pour toute la communauté ProfiSkills. Vous êtes déjà plus de 490 000 personnes à vous être abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Merci du soutien. J'ai beaucoup d'amis programmeurs et beaucoup d'entre eux, ils n'ont même pas pris la peine d'essayer ChatGPT. Ce qui me paraît étrange parce qu'en fait, c'est très facile à utiliser et il fait gagner un temps fou. Tout ce que vous avez à faire est d'aller sur openii.com. Le site est en anglais mais vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur traduire en français pour le traduire en français. Maintenant, cliquez sur essayer. L'utilisation et l'essai de ChatGPT sont entièrement gratuites. Vous n'avez qu'à créer un compte chez OpenAI et ceci ne vous prend que 2 à 3 minutes maximum. Moi, j'ai déjà un compte. Une fois votre compte créé, vous serez redirigé vers une interface similaire à celle-ci où vous pouvez voir quelques exemples de son utilisation, ses capacités et ses limites. Mais tout ce dont vous devez vous préoccuper, c'est la barre de saisie de texte qui se trouve en bas de l'écran et où vous allez interagir avec ChatGPT. En fait, j'ai déjà entamé ma conversation avec ChatGPT pour que nous puissions commencer le codage beaucoup plus rapidement. Et ma façon d'interagir avec ChatGPT est de toujours de les traiter comme si je parlais avec une personne. Donc, je l'ai salué. Bonjour ChatGPT. ChatGPT peut parler nombreuses langues. Donc, il comprend le français et il va me saluer en retour. Bonjour. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Alors, j'ai répondu « Génial ! Je voudrais créer un site web aujourd'hui. Peux-tu me donner les étapes à suivre ? » Et voilà, ChatGPT m'a répondu et m'a donné des instructions étape par étape pour créer un site web. J'ai donc pensé que pour cette vidéo, nous allons nous mettre dans les chaussures d'un programmeur complètement débutant qui n'a aucune expérience dans la création de sites web. ChatGPT nous donne donc les étapes à suivre pour créer un site web. Et la première étape consiste à déterminer l'objectif de notre site. En résumé, quel site voulons-nous créer ? Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui cherchent des emplois sur Internet. Donc, nous pouvons par exemple créer un site sur d'offres d'emplois dans la programmation. Et qui sait ? Peut-être que ça pourrait se transformer en quelque chose. J'ai donc dit « Merci pour ces idées. J'aimerais créer un site web d'offres d'emplois pour les postes en programmation disponibles. » Et juste comme ça, ChatGPT nous a donné une liste d'étapes pour créer un site web d'emplois en programmation, ce qui est génial. Et maintenant que nous avons l'idée du site web que nous aimerons créer, nous pourrons commencer à demander à ChatGPT de le coder pour nous. Continuez à regarder la vidéo pour savoir comment ChatGPT va faire tout le travail pour nous. Ne manquez surtout pas aucune des étapes de la vidéo pour avoir un site web entièrement fonctionnel et qui sera prêt pour recevoir des offres d'emplois. Nous allons utiliser un logiciel appelé Visual Studio Code pour y coller le code que ChatGPT va nous fournir. Vous pouvez le télécharger sur votre ordinateur en allant à l'adresse code.visualstudio.com. Ensuite, cliquez sur le bouton de téléchargement qui correspond à la version de votre système d'exploitation. Une fois téléchargé, vous pouvez l'installer en faisant un double clic sur le logiciel et en suivant les instructions. Le processus d'installation est assez simple. Une fois installé, lancez-le. Voici à quoi ressemble son interface. Pour cette vidéo, je vais m'en tenir aux bases. Nous allons donc utiliser les langages informatiques HTML, CSS et JavaScript pour créer notre site web. J'ai créé un dossier sur mon ordinateur appelé site de ChatGPT. Je vais ouvrir ce dossier depuis Visual Studio Code et créer les fichiers HTML, CSS et JavaScript à l'intérieur de ce dossier. Je crée un premier fichier index.html, ensuite app.css et app.js. Quand vous pouvez le voir, j'ai tous les fichiers ouverts dans Visual Studio Code. Donc, je vais demander à ChatGPT, je veux créer mon site web d'offre d'emploi en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Peux-tu générer du code HTML pour mon site web d'offre d'emploi en programmation ? Et bim ! ChatGPT me donne un extrait de code HTML pour mon site web que je peux copier directement. Je veux juste cliquer sur copier code et aller sur Visual Studio Code, faire un clic droit pour le coller dans le fichier HTML. Et si on ouvrait ce fichier dans le navigateur, notre site web ressemblerait à ceci. Je trouve honnêtement que ce site proposé par ChatGPT n'est pas trop mauvais pour une interface utilisateur de site d'emploi. Maintenant, nous allons ajouter quelques styles parce que ça n'a pas l'air d'être très design pour le moment. Heureusement, ChatGPT peut nous aider à résoudre ce problème-là en nous donnant le code CSS nécessaire. Je vais donc lui écrire ceci. Génial ! Je veux créer des fichiers séparés pour mon CSS et JavaScript. Peux-tu générer du CSS pour accompagner le code HTML que tu as généré ? Et voilà, ChatGPT est en train de nous générer du code CSS. Il nous donne également ce lien pour que nous puissions l'inclure et relier notre fichier HTML à notre CSS. Donc, si vous copiez cet extrait de code, allez dans le fichier CSS, collez-le et ensuite copiez cette balise de lien, retournez dans le fichier HTML et collez-le ici. Maintenant, dans ce cas, la balise de lien d'exemple est liée au style.css. Je vais juste supprimer style et mettre app, puisque mon fichier CSS s'appelle app.css. N'oubliez pas de faire CTRL-S à chaque fois pour enregistrer votre travail dans chaque fichier. Maintenant, actualisons notre site et voici à quoi il ressemble. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour environ 30 secondes de travail et quelques copiez-collés, c'est beaucoup plus rapide pour moi que de chercher sur Google un modèle de code HTML et de CSS pour un site web initial. Personnellement, je trouve impressionnant que nous ayons pu construire tout cela si rapidement et si facilement. Si vous désirez une autre vidéo dans laquelle je vous montre des façons beaucoup plus intelligentes pour utiliser ChatGPT, que ce soit pour des projets plus poussés ou peut-être pourquoi pas gagner de l'argent sur Internet, mettez dans les commentaires, ça fonctionne et dites-nous quel projet désirez-vous créer avec ChatGPT. Maintenant, nous disposons d'une bonne structure pour notre site. Nous avons une mise en page où nos emplois sont répertoriés avec quelques détails comme le poste recherché, la description de l'offre et un bouton postulé pour candidater à l'emploi. Puis, nous avons des filtres qui nous permettent de rechercher par mots-clés ou par localisation. Cependant, le site n'est pas encore fonctionnel et nous n'avons pas d'emplois répertoriés. Alors, changeons ça, et je pense que c'est l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de ChatGPT parce qu'il sera capable de nous donner des données fictives qui vont alimenter notre site pour la démonstration. Évidemment, vous pouvez chercher sur Internet pour trouver des données fictives ou utiliser des habits pour alimenter votre site. Mais la plupart du temps, vous aurez soit à créer vous-même, soit à traiter vous-même ces données-là pour voir à quoi elles pourraient ressembler sur votre site. Mais ChatGPT, il est génial parce que je peux lui demander de générer des données fictives pour notre site de démonstration. Il fera le travail pour nous, il nous donnera les résultats dans un fichier de type JSON. Donc, la première chose que je vais faire est d'aller sur Visual Studio Code et de créer un fichier que je vais nommer jobs-data.json. À présent, je vais demander à ChatGPT « Peux-tu générer des données JSON fictives pour la section des offres d'emploi ? » Et comme ça, nous obtenons des données fictives qui correspondent à notre schéma. N'est-ce pas magique ? Je pense que cela montre aussi que ChatGPT, il a une très bonne mémoire. Il se souvient donc de la structure qu'il nous a donnée pour notre HTML et puis il génère des données fictives pour nous qui correspondent à ça. Je vais copier tout ça et le coller dans notre fichier jobs-data.json et sauvegarder en faisant Ctrl-S. Maintenant, nous avons ces données fictives, mais comment les afficher sur notre page HTML ? Ce que nous pouvons faire, c'est utiliser le langage JavaScript pour extraire les données de ce JSON file et les afficher sur notre page HTML. Je vais donc demander à ChatGPT « Génial ! J'aimerais utiliser JavaScript pour remplir le HTML avec ces données. » « Peux-tu m'aider ? » Et bim ! Nous obtenons le code JavaScript correspondant. C'est donc notre premier code JavaScript. Je peux le copier et le coller dans le fichier « App.js ». Ensuite, je change le chemin vers le fichier JSON par « jobs-data.json » et j'enregistre le travail en faisant Ctrl-S. Ensuite, nous allons lier notre fichier JavaScript à notre fichier HTML. Et cette fois, on va pouvoir le faire manuellement sans devoir demander à ChatGPT. Pour cela, écrivez ce bout de code totalement en bas de votre code HTML juste après le « body » fermant et faites Ctrl-S. Et maintenant, notre JavaScript est lié à notre HTML. Et cela montre également une autre partie de ChatGPT. En effet, nous continuons à copier aveuglement ces morceaux de code, mais nous devrions vraiment prêter attention à ce qui se passe dans ce code. Car comme vous voyez, parfois, nous devons faire quelques changements. Et comme nous commençons à nous plonger dans le monde de JavaScript, nous allons saisir cette occasion pour réaliser deux tâches à la fois. Je vais donc demander à ChatGPT, j'aimerais que les offres d'emploi soient filtrées par mots-clés et par lieux. Pouvons-nous ajouter un code JavaScript pour le faire ? ChatGPT nous fournit alors un code HTML mis à jour où nos offres d'emploi seront générées avec le filtre et la population à partir de données JSON. Donc, nous allons juste copier et coller ceci au lieu de tous ces trucs et renommer le fichier puis faire Ctrl-S. Maintenant, actualisons notre site pour vérifier les modifications apportées. Nous constatons que rien ne s'affiche. On va faire un clic droit, cliquer sur Inspecter et accéder à la console de développeurs pour voir le problème. Nous réalisons qu'il y a une erreur de type course. Je vais copier le message d'erreur et l'envoyer à ChatGPT pour lui demander de résoudre le problème. Parmi les solutions que ChatGPT propose, il recommande de charger le fichier JSON à partir d'un serveur web. On a donc besoin d'un serveur. Mais surtout, n'ayez pas peur ! C'est juste un petit programme qui va tourner en arrière-plan sur notre ordinateur. Et l'un des principaux avantages de Visual Studio Code est qu'il a un million d'extensions qui font un million de choses. Le serveur que nous voulons installer s'appelle Live Server. Je vais donc l'installer. Et voilà, c'est beaucoup mieux, c'est génial ! J'ai pris le soin d'appliquer les bordures pour bien structurer les offres. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, dites-le moi dans les commentaires et je vous montrerai. Maintenant que nous avons notre site web fonctionnel, je pense qu'il est temps de le mettre en ligne sur Internet. Allez à l'adresse profiskills.fr. H-O-S-T-I-N-G-E-R C'est le service qui va vous permettre de réserver votre espace sur Internet. Vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Descendez sur cette page et ici, on voit les différentes offres. L'offre la moins chère, l'hébergement à l'unité, coûte moins d'un euro cinquante par mois. Après, il y a l'hébergement premium qui coûte moins de trois euros par mois. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques inutiles pour vous ici, mais il y a quelque chose qu'il faut remarquer. L'hébergement le moins cher vous permet d'avoir un seul site web. Alors que l'hébergement premium qui ne coûte pas beaucoup plus cher vous permet d'avoir 100 sites web et aussi un domaine gratuit qui, à lui seul, a une valeur de presque 10 euros. Ce qui est quand même une sacrée différence. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer plein d'autres sites web sans payer beaucoup plus cher. C'est pour ces raisons-là et le reste des avantages que moi, je vous recommande de prendre l'hébergement premium. En plus, c'est moins de 3 euros par mois. Appuyez alors sur le bouton « Commander » et vous allez arriver sur cette page. Ici, vous allez pouvoir choisir la période de réservation de votre espace sur Internet. Vous pouvez évidemment prendre un mois pour 11 euros et 99 centimes. Mais c'est vraiment très cher et c'est inutile. Parce que si vous allez utiliser cette méthode, ce n'est pas pour l'arrêter dans un mois. Non, 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 non. C'est pour avoir quelque chose qui travaille pour vous, pourquoi pas, à vie. Donc, à votre place ici, moi, je vais aller profiter de l'offre de 48 mois qui va ramener le prix à moins de 3 euros par mois. Et vous voyez ici, rien qu'en choisissant cette option, j'économise ici 432 euros. Ce qui est juste génial. Donc, j'aurai un total à payer de 172 euros et 22 centimes. Et comme ça, j'aurai mon espace déjà réservé pour les 4 prochaines années. Personnellement, quand moi, je fais ce genre de projet, je paye la réservation 10 ans à l'avance pour économiser beaucoup d'argent. Et j'ai une solution géniale pour vous pour payer encore moins que ces 172 euros et 22 centimes. Ceci est un spécial pour la communauté ProfiSkills. Vous allez pouvoir utiliser un code coupon spécial parce que vous faites partie de notre communauté. Comment en profiter ? Sur cette page, vous aurez juste à descendre en bas et vous allez voir ici, vous avez un code promotionnel. Appuyez dessus et dans ce champ, saisissez ProfiSkills quand vous voyez à l'écran. Et avant d'appuyer sur le bouton appliquer, remarquez le prix ici. 172 euros et 22 centimes. J'appuie sur appliquer et bim, le prix est passé à 155 euros. Je viens d'économiser plus de 12 euros rien qu'en tapant le code ProfiSkills. Je gagne de l'argent avant même de commencer, c'est quelque chose d'extraordinaire. En plus, quand vous voyez ici en haut, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. C'est-à-dire que vous ne prenez aucun risque. Vous pouvez vous lancer aujourd'hui, commencer à appliquer le reste des instructions que je vous partage gratuitement ici dans cette même vidéo. Et si 30 jours plus tard, vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez contacter Hostinger pour demander un remboursement. Vous ne prenez littéralement aucun risque. Et ce n'est pas tout. Hostinger, ils ont des serveurs en France et le support client parle français. Alors maintenant, comment concrétiser tout ça et réserver votre espace sur Internet avec Hostinger ? Alors, comme on a dit, il faut aller à l'adresse profisquis.fr slash Hostinger. Comme vous voyez sur l'écran, vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Descendez et appuyez sur « Commander » en dessous de l'offre « Hébergement Premium ». Vous allez arriver sur une page qui ressemble à celle-ci. Je vais choisir ici 48 mois pour tous les avantages qu'on a vus ensemble. Vous descendez un peu sur la page et la deuxième étape, c'est vous créer un compte. Et ici, vous avez deux options. Soit vous renseignez votre adresse e-mail, soit vous pouvez vous connecter soit avec votre compte Facebook ou votre compte Google. Et à la troisième étape, il faut sélectionner le mode de paiement. Et vous avez le choix entre payer par carte de crédit ou carte de débit, payer avec PayPal, payer avec Google Pay ou payer avec des crypto-monnaies comme le Bitcoin, Ethereum ou plein d'autres crypto-monnaies. Choisissez juste le moyen de paiement qui vous convient le mieux. Moi, je choisis « Payer par carte bancaire ». Ici, je vois le récapitulatif de ma commande et le total que j'ai à payer qui est de 172,22€. Mais ce n'est pas ce que je vais payer réellement parce que je fais partie de la communauté ProfiSkills. Je vais alors appuyer sur le bouton « Vous avez un code promotionnel ». Et sur le champ qui apparaît, je tape « ProfiSkills », j'appuie sur « Appliquer ». Et bim ! Le prix, il est passé à 155€. Je viens d'économiser plus de 12€ comme ça, ce qui est quand même pas négligeable. Maintenant, pour profiter tout de suite de cette offre, il n'y a plus qu'à renseigner les coordonnées de ma carte bancaire, c'est-à-dire le nom sur la carte, le numéro de la carte, la date d'expiration et le code CVC que vous trouvez derrière votre carte. Et après, il ne nous reste plus qu'à appuyer sur « Soumettre un paiement sécurisé » pour finaliser ma commande. Et si par exemple, je choisis PayPal comme mode de paiement, je n'aurai pas à renseigner ma carte bancaire ici. En appuyant sur le bouton « Soumettre un paiement sécurisé », je serai redirigé vers PayPal et j'aurai juste à confirmer le paiement via PayPal. Une fois le paiement effectué, connectez-vous à votre compte Hostinger. Ici en haut à gauche, allez dans « Site web », puis appuyez sur « Créer ou migrer un site web ». Sélectionnez « Créer un nouveau site web ». Cette fois, ici, sélectionnez « Autre plateforme », puis appuyez sur « Ignorer, créer un site web vide ». C'est très important. Si vous avez suivi les instructions et vous avez reçu un nom de domaine offert, vous pouvez choisir « Utiliser un nom de domaine existant ». Sinon, vous pouvez sélectionner « Choisissez un nom de domaine plus tard ». Moi, je renseigne un nom de domaine et j'appuie sur « Continuer ». Voilà, finalisé la configuration. Bravo, vous êtes prêts. Ici, je vais aller dans « Panneau de contrôle ». Donc, j'appuie sur « Gérer le site ». Après, j'appuie sur « Gestionnaire de fichiers » que vous voyez ici. Je vois ici un dossier qui s'appelle « Public HTML ». Je fais un double-clic pour entrer dans ce dossier. Et c'est ici que vous allez déposer vos fichiers HTML, CSS, JavaScript et JSON. Voilà, tous les fichiers sont téléchargés. Notre site est désormais en ligne. Lorsque j'actualise le site, vous pouvez voir toutes nos offres d'emploi. Je pense que c'est un projet très amusant que nous venons de construire. C'est une très bonne présentation des avantages et des inconvénients de ChatGPT. C'était génial de voir comment ChatGPT, il était créatif quand il s'agissait de trouver des idées ou des suggestions ou de générer des designs pour le site web. Mais ce qu'il s'agit des inconvénients, j'ai remarqué que plus j'utilisais ChatGPT, plus j'étais au courant de ce qui se passait dans la base du code. Je pense que c'est un outil très utile et qui peut vous aider à progresser très rapidement dans vos projets. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Si vous n'avez pas encore essayé ChatGPT, c'est totalement gratuit, essayez-le. N'oubliez pas le lien dans la description de la vidéo pour avoir une grande réduction sur votre réservation d'espace web sur Hostinger. Utilisez le code promo ProfiSkills pour avoir 10% de réduction supplémentaire. Vous êtes libre de profiter de cette opportunité unique. On se retrouve de l'autre côté. C'était Nejdouma de ProfiSkills. Lancez-vous ! Il paraît que si vous appuyez sur le logo de ProfiSkills que vous voyez au milieu de votre écran et que vous cliquez sur s'abonner, votre vie pourrait changer et vous aurez fait le premier grand pas vers votre liberté financière. Donc allez-y ! En plus, ça marche même sur smartphone. Ceci me motivera à vous faire plus de vidéos comme celle-ci. Lancez-vous !